Et internet a tout bousculé. Internet a tout bousculé parce qu'on a un accès illimité au savoir. Mais au-delà d'avoir un accès illimité au savoir, nous-mêmes on peut apporter notre savoir. Je me souviens quand j'étais plus jeune et que je jouais aux jeux vidéo, on a un développeur de jeux vidéo avec nous, ma mère me disait toujours, au lieu de jouer aux jeux vidéo, va créer un jeu vidéo. Tu vois, le truc, tu as 10 ans, quoi ? Ça ne veut rien dire, tu vois, créer un jeu vidéo. Mais c'était déjà cette démarche-là que ma mère avait. Plutôt que d'être passif et de profiter, et si tu pouvais créer ? Et aujourd'hui avec internet, on nous a donné des armes pour pouvoir être un leader d'opinion, un influenceur, un entrepreneur. Moi si vous voulez, mon histoire c'est que mes parents sont venus de Chine, ils ne parlaient pas français, même jusqu'à leur mort ne parlaient vraiment pas trop français. J'ai grandi dans une famille pauvre, dans un HLM, et j'étais mauvais à l'école. J'ai redoublé ma seconde notamment. Et autant vous dire que les profs ne croyaient pas tellement en moi, à part que quand même ils disaient, peut mieux faire. Alors peut-être qu'ils mettaient ça à tout le monde, mais quand même, peut mieux faire, ça je l'ai retenu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vers le lycée, je voulais être fonctionnaire pour avoir une vie tranquille, un travail tranquille et profiter de la vie après le travail. Dans ma tête, c'était ça, je fais 35 heures par semaine, et la vraie vie, elle commence le soir à le week-end, dans mon temps libre. Pour moi, travail ne pouvait pas être égal à passion. Passion, c'était hobby seulement. Je ne voulais pas être entrepreneur non plus, parce que je voyais ma famille, mon frère notamment, qui avait un restaurant, qui bossait dur. Et c'est un autre contexte. Mon frère est arrivé en France jeune, il ne parlait pas français, donc c'était le moyen de s'en sortir. Et donc, je ne voulais être ni entrepreneur, ni être salarié, je voulais être fonctionnaire. Jusqu'à ce que j'ai fait une année d'Erasmus en Espagne, et là, j'ai eu un cours d'économie de la mondialisation avec un prof, c'était l'ancien directeur de la fac, qui nous a donné comme devoir, c'était en 2005 à peu près, ouais, c'est ça ? 2005, ouais, un peu plus, 2008 plutôt. Et le devoir, c'était, vous allez créer un blog sur blogueur.com, blogspot, et vous allez écrire des articles, et je vais vous noter sur vos articles. Et là, je n'ai pas compris tout de suite, je me suis dit peut-être que je comprends mal mon espagnol, je n'ai pas totalement… Voilà, je n'étais pas sûr. Et en fait, c'est ça. Et là, j'ai compris qu'en fait, Internet, c'était devenu sérieux. Ce n'était pas juste les chats en ligne, ou les jeux vidéo, ou les téléchargements de musique illégaux. Non, Internet pouvait avoir une importance professionnelle. Deux ans après, je suis allé à Shanghai pour faire un stage en e-commerce, où je me suis formé au marketing. Je découvre les teams feristes, etc., qui disaient oui, on peut gagner sa vie en travaillant peu, etc. Donc, je suis rentré dans le truc. Pour des raisons familiales, j'ai dû en fait rentrer dans le truc. Pourquoi ? Parce que suite au décès de ma mère, je devais m'occuper de mon père, et je devais rester à la maison. Et gagner de l'argent à la maison, avec Internet, c'était possible. Alors, je gagnais quelques euros avec des blogs, mais au moins, je voyais que c'était possible. Donc, petit à petit, j'ai pu créer des blogs sur les technologies, les produits Apple, le développement personnel, et puis plein de sites de niche. Et on aura Fabien aussi qui va nous parler de sites de niche aujourd'hui. Et si vous voulez, aujourd'hui, je vis de ma passion, et non seulement je vis de ma passion, mais je peux gérer mon temps à peu près comme je veux. Je peux aider des gens. Et ça, pour moi, aider des gens, c'était se lancer dans l'humanitaire. Je ne pouvais pas concevoir que dans notre travail, on aidait des gens. Je ne pouvais pas concevoir que plus on gagne d'argent en tant qu'entrepreneur, plus on aide des gens. Pour moi, c'était les parachutes dorés, vous savez, les grands dirigeants qui licenciaient, et puis voilà, c'était mal l'argent. Et un jour, j'ai compris que ce n'était pas ça, que si on avait un bon produit, plus on gagnait d'argent, si on a un bon produit, un bon produit, c'est quoi ? C'est un produit qui aide les gens. Si on a un bon produit, plus on gagne d'argent, plus on aide des gens. C'est aussi simple que ça. Plus vous gagnez d'argent, plus vous aidez des gens. Donc, je vais vous donner la formule. Comment on peut gagner de l'argent sur Internet avec son savoir et sa passion ? Ça se fait en plusieurs étapes. La première, c'est de trouver son idée. OK ? Alors, comment on trouve son idée ? Moi, je préfère vous dire maintenant, trouver des idées. C'est trop dur de vous dire trouver une idée comme ça. Trouver des idées. Et grâce à Internet, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous pouvez créer un blog sur tout et n'importe quoi, comme moi, je l'ai fait. Donc, vous créez plein de blogs, si vous voulez, j'ai plein de comptes Instagram, vous explorez ces idées et puis vous voyez quelle idée vous préférez. Quelle idée accroche le mieux ? Parce que moi, je suis passé par plein de choses et je n'aurais pas pu arriver à là où j'en suis aujourd'hui et j'ai déjà une idée de là où je serai demain si je n'avais pas tenté plein de choses. Donc, la première chose, c'est avoir une idée. Et si vous dites, je n'ai pas une idée, explorez les différentes idées. Cette idée-là, on la concrétise en contenu, en information qu'on va devoir mettre sur des plateformes. Cette information, c'est une information qui va être utile à des gens. Utile, ça veut dire soit on répond à un besoin, un problème, soit on répond à un autre besoin qui est le besoin du divertissement. Et on peut à peu près tout catégoriser comme ça. Soit vous aidez les gens à résoudre des problèmes, soit vous aidez les gens à se divertir. Donc, vous allez créer du contenu. Donc, si vous aimez le tennis, tiens, je vais peut-être lancer un blog sur le tennis. Si j'aime aider les gens parce que je le fais naturellement au quotidien, je vais créer peut-être un blog de développement personnel. Même si on a déjà beaucoup, moi, je pense vraiment qu'on est vraiment encore au tout début. On est au Moyen-Âge d'Internet, si vous voulez. Si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est saturé, vous avez tout faux. Combien de gens autour de vous ont une chaîne YouTube ? Vraiment ? Alors, pas ici, forcément. Pas ici. Levez la main si dans la pièce. Non, mais dans votre quotidien, vous connaissez combien de personnes qui ont une chaîne YouTube, qui ont un blog, qui ont un site ? Très peu. On n'est vraiment qu'au début. Donc, l'idée, ça va être d'apporter des solutions, des réponses sous forme d'articles, de vidéos, de podcasts audio, de livres et de le mettre sur des plateformes dédiées. Donc, si vous voulez faire des vidéos, il y a YouTube, il y a IGTV, Facebook. Podcast audio, il y a des plateformes comme Ocha, SoundCloud. Maintenant, ça va sur Spotify. Spotify, j'ai lu dernièrement que Spotify a un contrat avec le couple Obama pour faire un podcast dédié, exclusif sur leur plateforme. Je vous laisse imaginer combien coûte ce contrat-là. C'est des millions et des millions. Vous mettez sur les plateformes et puis vous créez beaucoup de contenu. Vous créez beaucoup de contenu et vous attendez un peu que les choses se fassent. Maintenant, idéalement, vous allez avoir une démarche marketing. La démarche marketing, c'est bien ces gens qui écoutent, qui regardent, qui lisent, mais comment je peux capter leur attention vraiment, véritablement ? Aujourd'hui, ce qui marche encore, c'est le marketing par email. Le marketing par email, c'est indispensable parce que quand vous avez l'email des gens, vous pouvez leur envoyer des emails régulièrement jusqu'à ce qu'ils se désabonnent, d'accord ? Et s'ils se désabonnent, il y a deux choses. Soit ce n'est pas votre public, donc ce n'est pas grave. Soit vous n'avez pas été bon, mais ce n'est pas grave de ne pas être bon quand on est au début. Alors, j'aimerais adresser une objection dès maintenant. Qui pense que l'entrepreneuriat est difficile ? Levez la main. Qui pense que le salariat est difficile ? Merci. C'est ça que j'aimerais vous faire comprendre. Dans l'absolu, l'entrepreneuriat, c'est difficile. C'est difficile. Toutes les personnes qui vous disent que c'est facile, c'est faux. C'est difficile. Maintenant, ça, c'est dans l'absolu. Mais de manière relative, c'est peut-être très facile. Comparer aux autres options. C'est quoi les autres options ? Travailler 40 ans dans un boulot qu'on n'aime pas avec des collègues qu'on n'aime pas. Ça, c'est facile peut-être. Comparer à ça, finalement, galérer un peu à trouver un plugin, c'est peut-être plus agréable que de galérer à prendre le RER avec plein de gens autour. Et quand le RER est bloqué et qu'il y a une grève. Avoir un problème avec un client, c'est peut-être moins pire que d'être mis au placard. Quand j'ai appris ce concept, j'ai dit, mais ça existe vraiment ? Mettre, être mis au placard, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Je vous le dis, pour les deux personnes qui ne savent pas, c'est apparemment, si vous n'êtes pas assez bon dans votre boulot. Et qu'on ne veut pas vous licencier et que vous ne voulez pas partir parce que vous êtes dans une prison dorée, on ne vous donne plus de travail. Et toute la journée, vous ne faites rien. C'est un supplice, c'est horrible, c'est monstrueux. C'est génial. C'est génial. Alors, Fabien vous partagera son expérience d'entrepreneur. Il y a des fois, c'est tellement difficile l'entrepreneuriat qu'on aimerait avoir ça, c'est ça ? C'est pour ça, c'est qu'effectivement, pendant tout le temps libre, on peut créer son expérience. Voilà, alors, faites passer la bonne nouvelle, effectivement. Moi, je me suis souvent dit ça, si je pouvais être salarié. Moi, il y a des métiers que j'envie, c'est les métiers où tu as des vendeurs qui attendent des clients comme ça. Vous vous en voyez souvent, tu sais, des magasins, des restaurants, quelquefois où c'est vide et ils attendent comme ça. Moi, je voulais travailler dans des hôtels la nuit à un moment donné pour travailler pendant qu'il n'y a pas de client. Parce que quand vous êtes hôte d'accueil à l'hôtel, vous avez un client tous les trois heures, j'imagine. Et donc, vous pouvez travailler la nuit. En fait, l'entrepreneuriat est facile quand on le compare à avoir un burn-out. Je ne vais pas vous faire lever la main si vous avez déjà vécu un burn-out, mais combien de personnes j'ai accompagnées qui ont fait des burn-outs ? Alors, évidemment, dans l'entrepreneuriat aussi, on peut… Mais il y a quand même un peu une différence. C'est que dans l'entrepreneuriat, vous le cherchez un petit peu, OK ? Ou du moins, vous êtes acteur, vous êtes responsable. Voilà, on va plutôt dire ça. Alors que dans le salariat, très souvent, vous le subissez. Donc, si vous vous dites que l'entrepreneuriat, c'est difficile, oui, c'est difficile, mais comparez-le aux alternatives. Et comparez cette difficulté aussi aux bénéfices que ça peut vous apporter. Si c'est difficile et que vous pouvez impacter la vie de milliers de gens, gagner autant d'argent que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de limite, avoir une maison, avoir du temps libre, parce que quand vous gagnez bien, au bout d'un moment, vous pouvez dire soit je continue à gagner plus, soit je peux travailler moins. Évidemment, l'idée, c'est aussi de faire un peu les deux, d'accord ? Parce que c'est aussi une pensée limitante de penser qu'on ne peut pas gagner plus en travaillant moins. Mais toutes ces options-là, vous ne pouvez pas les avoir. Moi, je n'aurais pas pu m'occuper de mon père à la maison si je n'avais pas été à mon compte, OK ? Il y a plein de choses que j'ai faites pour ma famille, voilà, quand je me suis occupé un peu de mon neveu. Si j'avais été salarié, je n'aurais pas pu. Alors, il y aurait eu d'autres avantages que j'aurais eu. Donc voilà, ça, c'était quelque chose que je voulais adresser. On reprend le chemin. Je crée du contenu. J'ai quelques idées. Je crée du contenu, je mets ça sur des plateformes. Maintenant, je cherche à capter les e-mails, OK ? Comment on capte les e-mails ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on leur propose en échange ? Un cadeau, un bonus, les e-books, OK, vous connaissez tous comment ça marche. Une formation gratuite, un e-book, tout ça. Est-ce que c'est dur de faire une formation vidéo ? Dans l'absolu, oui. Mais est-ce que c'est vraiment difficile comparé à faire une première année de médecine ? Encore une fois, c'est parce que comme on est à notre compte, on se dit c'est difficile, c'est difficile, mais on ne compare pas à quoi on devrait comparer les choses. On offre un cadeau et on capte les e-mails. Donc, on va faire des vidéos et cette fois, on va passer en mode entrepreneur. Bonjour, bienvenue. Avant de regarder cette vidéo, je vous propose de cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger votre e-book. Voilà, on commence à prendre cette démarche-là. On collecte les e-mails. Pour rappel, le taux d'ouverture moyen d'un envoi d'e-mail, c'est 20%. C'est-à-dire que si vous avez 1 000 e-mails et que vous envoyez un e-mail une fois, pas 1 000 fois, une fois, mais une fois et que ça part à 1 000 personnes, parce qu'encore une fois, Internet vous offre cette possibilité-là. Sur 1 000 personnes, il y en a 200 qui vont ouvrir. Et si vous êtes marketeur et motivé et convaincu par votre produit, les 80% qui n'ont pas ouvert, vous leur envoyez un e-mail. Que à ces 80%-là, avec à peu près le même e-mail, et vous allez monter à 30% de taux d'ouverture. Il y a très peu d'autres plateformes qui peuvent vous offrir ça, à part les bots Messenger, les SMS. Mais bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc, vous captez les e-mails. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Il va falloir créer une relation avec votre communauté. Et c'est là où je vois qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions. On a l'impression qu'on voyait des e-mails faire des vidéos. C'est beaucoup parce que c'est vrai, c'est déjà beaucoup. Mais il va falloir créer des interactions en un à un, échanger avec les gens, répondre plus ou moins aux e-mails, sur les messages directs sur les réseaux sociaux, interagir, faire des webinaires. On va commencer à créer des liens dans des webinaires, à discuter avec les gens, faire des lives. Et cette communauté-là, plus on l'a créée, plus elle est forte, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent et vendre votre produit après. Parce qu'il y a un concept, c'est le know, like and trust. D'abord, en tant que marketer, il va falloir se faire connaître. D'accord ? Mais on l'a vu, on utilise les plateformes où il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Il va falloir faire en sorte que les gens nous apprécient. Là, ça commence à être un peu plus difficile. C'est là où l'email, le partage, la générosité, la marque personnelle, dévoiler un peu qui vous êtes, ça va servir à créer des liens. Et puis après, il va falloir gagner la confiance des gens. Et quand vous gagnez la confiance des gens, là, vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment vivre de votre passion. Il y a un article qui s'appelle « A thousand true fans », donc « mille vrais fans », je vous invite à regarder ça. Il parle de ce concept-là. Si vous arrivez à avoir « mille vrais fans » et que chaque fan, vous vendez en moyenne un produit à 100 euros, ça vous fait 100 000 euros par an et vous vivez de votre business. J'ai lancé un produit, je n'en parle pas publiquement. Normalement, je n'en parle qu'un à un. Ça s'appelle le Club Solopreneur. Le Club Solopreneur, nouvelle formule, du moins, c'est… Tu viens sur la page de vente et il y a quelques membres du Club Solopreneur ici. Tu viens sur la page de vente et il y a, ça coûte 100 euros, mais je ne vous dis pas il y a quoi derrière. Il va falloir me faire une confiance aveugle. Et j'ai une dizaine de personnes, comme Lionel, qui fait partie de ce Club Solopreneur. Donc, j'ai une dizaine de personnes et je n'en fais pas beaucoup la promotion. J'ai une dizaine de personnes, de gens qui se sont dit un jour, « Tiens, Lingen, je le fais tellement confiance, je vais lui donner un billet de 100 euros et puis on va voir ce qu'il y a derrière. » J'ai eu qu'un seul remboursement avec ces clients et depuis, j'ai changé la page de vente. J'ai mis « Si vous avez une confiance aveugle et ne vous attendez à rien, donc je ne vous dirai pas il y a quoi, si un jour vous êtes tenté. » Mais c'est pour vous dire que quand vous arrivez à ce niveau-là, et moi, je ne suis qu'au début, où les gens ont une confiance aveugle, « Bon, faites attention, mais je ne suis pas un gourou d'une secte. » Mais quand les gens ont une confiance aveugle en vous, là, vous pouvez vraiment, vraiment créer un business durable et pérenne. Et ça aussi, c'est une force de l'entrepreneuriat. C'est que vous pouvez créer un business de sorte que, en fait, ça peut être la chose la plus sûre que vous pouvez avoir, bien plus sûre qu'un CDI. Quand vous avez créé un business où vous apportez de la valeur et c'est autour de votre marque personnelle et que vous êtes passionné, du coup, vous allez durer et persévérer, moi, je n'ai pas peur de ne pas avoir de retraite. Je n'ai pas peur un jour de faire faillite. Comment je peux faire faillite ? Je ne peux pas. Alors déjà, en plus, sur Internet, les coûts sont très faibles. Alors, ma femme vous dirait que je dépense beaucoup en formation, en voyage, etc. C'est vrai, c'est vrai. Les coûts sont très faibles. Et en fait, vous créez des liens avec les gens. Et tant que vous apportez de la valeur, il n'y a aucune raison que les gens arrêtent de travailler avec vous. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ce que je viens de vous dire. Parce que quel que soit le CDI que vous avez, le job que vous avez, si demain le manager change, les collègues changent, ça a été racheté par une boîte, les technologies changent, vous n'êtes plus… Voilà, tout peut changer. Vous n'avez aucune maîtrise. En tant qu'entrepreneur, quand vous maîtrisez votre sujet, vous apportez de la valeur, vous êtes généreux, vous avez créé une marque autour de vous, alors il y a quand même un risque. Et donc, c'est pour ça qu'il va falloir prendre une prévoyance santé. Ok, je suis prévoyant maintenant. C'est si un jour vous avez un accident et que vous êtes malade, mais ça, vous pouvez vous prémunir avec une prévoyance santé. Je n'aurais pas cru parler de prévoyance santé lors d'une présentation sur le business internet, mais au moins vous le savez. Alors, on a créé notre connu sur des plateformes, on a récupéré les emails, on continue à créer du contenu, créer des liens, on organise des événements en ligne, hors ligne. À un moment donné, il va falloir commencer à vendre. À gagner de l'argent. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à ça parce que je n'ai pas compris la formule que je vous ai dit tout à l'heure. Pour moi, vendre, avant, c'était un comportement égoïste. C'est l'ingaine, tu as besoin d'argent, vends, comme ça tu gagnes de l'argent, tu payes ton loyer, tu pars en voyage. Mais c'est tellement, c'est une vision tellement faussée et incomplète de l'entrepreneuriat. Encore une fois, quand votre produit est bon, vous apportez même beaucoup plus de valeur que ce que vous gagnez. Et donc, toutes les années où je n'ai pas vendu, parce que j'avais des pensées limitantes, il y avait des entrepreneurs, voilà, Rémi et moi, on pense peut-être à la même personne qui vous vend du rêve, qui vend des formations à 2000 euros, 1000 euros. Et moi, j'étais là, non, mais moi, je ne suis pas comme eux, moi, je suis quelqu'un de bien. Mais toutes ces pensées limitantes, ça a fait que c'est bien que je sois quelqu'un de bien. Mais ça ne servait que mon égo à moi. J'étais là dans ma chambre. Ouais, Linguel, tu es un mec bien, tu ne vends pas de formation à 2000 euros. Bah ouais, mais ça avance à quoi ? Pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui achetaient des formations qu'ils n'auraient pas dû acheter. Et parce que je ne les ai pas aidés en leur vendant un produit, ils ont acheté des choses qu'ils n'auraient pas dû acheter. Et donc, quand j'ai commencé à comprendre ça et que j'ai commencé à comprendre qu'être gagné de l'argent et être riche, ça ne voulait pas forcément dire qu'on était quelqu'un de mauvais parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai cette conception que le pauvre SDF, c'est quelqu'un de gentil et le millionnaire, c'est forcément quelqu'un de méchant. Alors moi, je pense que la pauvreté nous forme à être parfois plus gentil, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je faisais des maraudes avant où j'allais dans la rue avec une association aider les gens. Tu avais des gens très gentils et des gens très méchants. Tu avais des alcoolos et des non-alcoolos. Tu avais des drogués et des non-drogués. Je ne vais pas faire d'études. Est-ce que les pauvres sont en moyenne plus gentils que les riches ? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où c'était en septembre 2018, il n'y a pas très longtemps, où j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des millionnaires qui avaient les mêmes valeurs que moi, notamment au niveau de ma foi et qui restaient des gens humbles et simples et qui apportaient de la valeur et qui continuaient à s'enrichir, j'ai dit, mais c'est possible en fait. Et d'où m'est venue cette idée que devenir riche, c'était forcément mal. Alors oui, ça comporte des risques. Ça comporte des risques parce que l'argent, ça peut être comme une arme. Vous pouvez détruire plus de vie en ayant de l'argent que quand vous n'en avez pas, c'est sûr. Donc, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à vendre plus de formation, à donner plus de cours, à faire plus de coaching, à augmenter mes prix. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. C'est qu'à partir du moment où vous avez une méthode, vous avez des connaissances, vous avez une écoute qui peut aider la vie des gens. Toutes les fois où vous ne vendez pas, vous gardez ça pour vous. C'est comme si vous aviez un vaccin pour une maladie et que vous gardez ça chez vous. Non, mais je ne vais pas vendre ce vaccin quand même, ça ne se fait pas, je devrais le donner gratuitement. Sauf que si tu donnes gratuitement, tu ne peux pas vivre. Du coup, il faut que tu travailles, il faut que tu arrêtes. Bon, après, je ne défends pas les industries pharmaceutiques parce que c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un truc tordu, mais c'est ça l'idée. Je voulais vraiment vous faire comprendre ça, l'idée. C'est que vous avez en vous, chacun d'entre vous là, à l'heure même des compétences, du temps, une énergie, une écoute, des facultés qui peuvent aider des gens, aider des gens. Et l'entrepreneuriat, ce n'est rien d'autre que de répondre, de résoudre des problèmes. Donc, commencez à vendre quoi ? Des formations en ligne, du coaching, vous pouvez vendre des e-books, des livres. Et ce serait incomplet si je m'arrêtais là. Ce serait incomplet parce que moi, pendant des années, en 2017, j'ai fait 30 000 euros de CA, en 2018, 60 000, et là, je vais encore doubler normalement si tout se passe bien. Et une chose que je n'avais pas compris, c'est que ces gains-là, à ces montants-là, ça me permettait juste d'être en survival mode. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui jouent aux vidéos, ils savent ce que c'est. Le survival mode, dans certains jeux vidéo, c'est par exemple, c'est un jeu de combat où tu as plein d'adversaires, à chaque fois que tu bats quelqu'un, tu as un autre adversaire de plus en plus fort, et ton sang diminue, ta jauge d'énergie, jusqu'à ce que tu meurs. Et en fait, j'étais comme ça. J'étais un entrepreneur en mode survie. Je ne gagnais pas vraiment ma vie. C'était le stress tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour vraiment gagner votre vie, est-ce que vous avez une idée de quoi ? C'est mon avis, ça vaut tout ce que ça vaut. Combien vous diriez qu'il faut faire comme chiffre d'affaires par mois pour commencer à sortir de cette mode survie ? Combien par mois de chiffre d'affaires ? En tant qu'entrepreneur web, genre je n'ai pas de salarié. Solo. 3 000 ? 5 000 ? 5 000 ? 7 000 ? 5 000 ? On dirait des enchères. Tiens, je vends ce trépied. Entre 3 000 et 7 000. Moi, j'ai le même avis que Rémi. Moi, je pense qu'à partir de 5 000, c'est le minimum. Pour rappel, alors on oublie le régime micro-entrepreneur qui est censé être juste passager, qui est très bien, mais quand vous allez gagner 5 000, si vous avez zéro dépense, ce qui n'est pas possible, il y a la moitié qui va partir à l'État et c'est très bien, mais il ne vous reste que l'autre moitié. Mais à partir du moment où vous avez des dépenses, si vous gagnez 5 000 et que vous dépensez 2 000, il vous reste 3 000, et il y a la moitié qui va partir à l'État. OK, bon voilà. Mais c'est cette idée-là, c'est qu'il va vous falloir au moins 5 000 de chiffre d'affaires pour avoir 2 000, 3 000 euros de bénéfices. Et encore, c'est tout juste parce que si vous avez un client et que vous le perdez, comme ça m'est arrivé l'été de l'année dernière, vous faites comment si vous n'avez pas gagné plus les mois d'avant ? C'est compliqué. Donc, il faut avoir des réserves. Chose qui est là pour le coup, le CDI, c'est bien parce que vous êtes tranquille. Donc, comment on fait pour gagner, pour dépasser cette barre des 5 000 euros de chiffre d'affaires ? Alors, encore une fois, en tant que client, en tant que prestataire, en tant qu'observateur et marketer, ce que je vais vous dire là, c'est universel du moins à l'instant T. Je vais vous donner quelques pistes. Et même si vous n'êtes pas encore là, réfléchissez-ci. Merci. Maintenant, il va y avoir la vente de coaching, mais en pack, pas juste une ou deux heures, à 100, 200 euros. Comment je peux vendre un pack de 10 heures de coaching ou un pack sur 3 mois ? Aujourd'hui, moi, j'ai même un pack mentorat sur un an. OK ? Je ne vous dis pas le prix, vous irez voir sur lingensea.com. Le groupe mastermind, c'est une grande mode aujourd'hui aux États-Unis et ça répond à un vrai besoin et on va parler de ça, c'est réfléchissez et devenez riche. C'est l'idée de regrouper plusieurs personnes. Comme ça, vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent pour une personne, mais vous avez plusieurs personnes. Vous faites de plus grandes marges et ça peut être en présentiel, en ligne. Moi, je suis client d'un mastermind, par exemple, qui me coûte 425 dollars par mois où toutes les semaines, on a une heure d'appel. On est 10 et puis on parle un peu de sa vie pro et perso. Et donc, celui qui a créé ça, c'est Aaron Walker. Il a une quinzaine de groupes, je crois. Donc, il a 150 personnes qui en moyenne, on va dire, payent 400 dollars parce qu'il y en a qui sont rentrés plus tôt. Bref, ça fait un demi-million de chiffre d'affaires juste avec des masterminds. Alors, évidemment, il y a quelques frais parce qu'il organise des événements en présentiel deux fois par an où tout est pris en charge, mais il ne serait même pas obligé de faire ça. Donc, la marge est énorme. Donc, les masterminds, est-ce qu'il y a des questions sur le mastermind ? Est-ce que c'est clair ? Non, ce n'est pas clair pour moi. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas ce que c'est le mastermind. De manière plus pratique. Alors, c'est l'idée du cerveau collectif. L'auteur dit ça, c'est que quand deux personnes se rassemblent pour travailler, il y a comme une troisième force invisible qui arrive. Et c'est cette idée que moi, dans mon business, si j'ai des problèmes et que je me retrouve avec 3, 4, 5 personnes et que régulièrement, on parle de nos problèmes business toutes les semaines, eh bien en fait, je profite du cerveau collectif. Les autres vont m'apporter des solutions. Donc, moi, je suis tout seul, mais je vais avoir quatre cerveaux et ce n'est ni des salariés, ni des partenaires, c'est juste des gens. Bon, il faut quand même payer pour faire partie de ce groupe mastermind ou pas. Vous pouvez créer des groupes mastermind. Et si vous faites ça toutes les semaines, pendant un an, votre business n'aura plus jamais le même visage. Donc moi, je fais partie d'un mastermind comme ça, je vais en rejoindre un deuxième. Avec Jonathan Pat, tous les mois, on se fait un appel aussi. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vendre. Est-ce que c'est quoi ton business ? Tu sais ce que tu fais ou pas ? En fait, moi, je n'ai pas de... Pas encore. Je n'ai rien de ce que tu fais. Tu as une idée de ce que tu fais ? Vas-y, dis-nous. La photographie. La photographie. Ok. La photographie, par exemple, pure improvisation, mais si tu fais un groupe mastermind où tu rassembles des photographes pour leur dire, on va se retrouver une fois par semaine pendant une heure pour parler de business, comment on peut trouver plus de clients. Eh bien, tu peux gagner de l'argent comme ça. Quand toi, tu commences à monter un peu et que tu as des débutants, pour les aider à eux aussi monter, tu peux facturer 100 euros par mois, 200 euros par mois et s'ils sont dit, ça te fait 1000, 2000 euros par mois de récurrent pour juste un appel par semaine. Après, tu peux être sur WhatsApp, répondre à leurs questions, etc. Et en plus, toi, tu es juste un facilitateur. Bien sûr, tu coaches un peu, mais eux, ils vont discuter entre eux. Et c'est un super business model. Pourquoi ? Parce que les gens, ils viennent pour résoudre un problème, mais en fait, ils vont rester pour la relation qu'ils vont avoir entre eux. Ils ne vont pas vouloir quitter le groupe. Et donc, voilà, les Tony Robbins, c'est des groupes mastermind à des centaines de milliers de dollars. D'accord ? Ouais ? Un mastermind, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus avant que les autres qui ont mis des... c'est à vous, c'est seulement pour vous. Il y a des personnes-là qui ont d'autres. Vous, c'est tout le monde et au même niveau et puis en... Alors, il n'y a pas de règle en réalité. Moi, je vous donne l'approche business. C'est-à-dire, là, vous pouvez, trois débutants, cinq personnes plus ou moins avancées peuvent se regrouper et aller faire un groupe mastermind. Le problème de ça, c'est que comme personne n'est contraint, moi, j'ai déjà fait partie de groupe mastermind gratuit, comme personne n'est contraint, oh, tiens, j'ai une urgence, j'ai autre chose à faire. Au bout de quelques mois, le groupe, il se délite. Et en tant qu'entrepreneur, l'idée, c'est mieux quand tu es un peu plus avancé et que tu aides des débutants et que tu les aides de manière plus personnalisée, en mode coaching et tu crées une communauté comme ça. D'accord ? D'ailleurs, ce qui est super, si je peux me permettre. Micro. Oui, pardon. Ce qui est super en plus. Je ne sais pas s'il marche. C'est juste pour l'enregistrement en fait. Non, ça marche. C'est parce qu'on enregistre. C'est parce qu'on enregistre. Il n'y a pas de... Ah, d'accord. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé. C'est bon ? Je ne sais pas. Du coup, je pense que ça marche. Oui, c'est bon. C'est bon ? Pardon, pardon. Je disais en plus, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on se rend compte, on se dit, les débutants ne vont pas apporter à la personne qui est plus avancée. En réalité, c'est complètement faux parce qu'en écoutant ces discussions et en participant, on va apprendre des choses qu'on n'aurait pas appris. Et donc, tout le monde est gagnant au final. Top, merci. Donc ça, c'est les masterminds. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi ? Je vous ai parlé tout à l'heure des coachings et vous pouvez faire des plus grosses formations à partir de 2 000 euros, 1 500 euros où là, vous offrez de l'accompagnement derrière. Parce qu'aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de vendre des formations à 2 000 euros avec un accompagnement derrière. Moi, comment je fais ? C'est qu'il y a des groupes, il y a des groupes de coaching en groupe et ça, je peux le valoriser plus cher. Je dis, vous n'achetez pas des vidéos, vous achetez un accompagnement, une méthode. Donc ça, si vous avez 10 clients à 2 000 euros, ça vous fait 20 000 euros. Si vous faites ça 3 fois dans l'année, ça vous fait 60 000 euros par exemple. Et vous pouvez monter. Après, vous pouvez avoir une équipe. Moi, je suis avec Mamadou là qui m'aide de plus en plus. Plus tard, je pourrais prendre 30 clients, 40, 50 clients. Pourquoi ? Parce que soit, je peux déléguer une partie du coaching, par exemple, du coaching technique. Je ne me focalise que sur la stratégie. Vous pouvez scaler. Petite parenthèse, si vous cherchez à scaler et que vous n'avez pas la main d'œuvre et que vous n'avez pas les moyens de payer ça, je ne sais pas si c'est vraiment… Je pense, j'espère aujourd'hui que ce n'est pas du tout polémique ou ce serait faussement polémique. Vous avez des personnes qui seraient ravies de travailler pour vous dans des pays plus pauvres. Aux États-Unis, ils sous-traitent beaucoup aux Philippines, en Inde. En France, on va plutôt sous-traiter dans des pays d'Afrique francophone. Mamadou, voilà, je n'ai aucun problème à le dire. J'ai augmenté en fait. C'est 500 euros par mois maintenant pour 35 heures par semaine. Et en fait, je n'aurai jamais les moyens de payer ça en France. Et lui, il est hyper content. 500 euros par mois, c'est énorme là où il est. Donc ça, ça me permet de scaler un peu. Sinon, je ne pourrais pas faire ça. Voilà. Parenthèse fermée. Donc ça, c'est une chose, vous pouvez vendre des événements mais plus en immersion des ateliers. D'accord ? Donc les événements comme ça, on ne gagne pas l'argent sur ce type d'événement. Par contre, ce matin, il y avait un atelier VIP à 300 euros par personne. Et puis en juillet, je vous parlerai après, je fais deux jours d'atelier que normalement, j'aurais facturé 1000 euros. Et là, on commence à monter. Et quand vous montez en niveau parce que commencez petit mais après, il va falloir monter, là, je fais des petits groupes de moins de 10. Mais quand je vais pouvoir avoir des sous-traitants, des assistants, je vais pouvoir faire des groupes de 20. Et aujourd'hui, aux Etats-Unis, moi, je vois, il y a des trucs, je regarde, c'est genre 3000 euros les deux jours mais il y a 30 personnes dedans. Ok ? Donc, c'est des montants à six chiffres. Donc voilà, je vous ai parlé de coaching et plus en pack. Je vous ai parlé de mastermind, je vous ai parlé de formation en ligne. J'aimerais vous donner la parole. Est-ce que vous avez, vous aussi, des idées, des choses que vous voulez partager avant qu'on mette fin à cette présentation de bonnes pratiques ? Alors, on a les intervenants. Alors, les intervenants, gardez ça pour après, ok ? Ou pas, je ne sais pas, comme vous voulez. Est-ce que vous avez d'autres idées, des questions ? Questions, idées, est-ce que tout est clair dans ce que je vous ai dit ? Ok, je vais juste terminer par ça. Gardez en tête le customer lifetime value, la valeur à vie de vos clients. Un bon client va potentiellement rester longtemps, mais il va falloir lui proposer autre chose. Je prenais l'exemple ce matin, je disais, quelle fois on se dit, tiens, ce client, je lui ai vendu un truc, je ne vais pas lui revendre un truc trois mois après parce que ça ne se fait pas, je lui ai déjà pris de l'argent. Et j'ai donné comme exemple, imaginez Marvel, Disney qui se dit, tiens, on a fait deux Avengers, c'était bien, les gens, ils ont déjà payé, on ne va pas leur faire un troisième Avengers en plus, ça ne se fait pas, ils vont encore payer. Mais non, mais les gens, ils veulent ça, votre produit est bon, vous les aidez, vous ne leur prenez pas de l'argent. C'est eux qui décident de vous le donner si ils estiment que vous apportez un plus grand bénéfice. On a beaucoup de choses à voir après, j'aimerais donner la place aux intervenants maintenant. On aura un temps à la fin de discussions plus en petits groupes autour du livre. Je ne crois pas que je vous ai dit, mais voilà, je suis très content de vous avoir partagé ça et j'espère que vraiment, vous garderez ce schéma qui va vous aider à créer un business en ligne, non seulement qui va vous permettre d'être épanoui et de gagner de l'argent, mais qui va vous permettre d'aider des gens et d'avoir un business pérenne et durable. Et ça, c'est encore plus puissant que juste gagner de l'argent. Comment, de manière durable, je peux gagner de l'argent et aider des gens. Merci.